Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo DIY C'est bientôt la rentrée des classes et du coup ça commence à être un peu la course aux fournitures scolaires, aux vêtements de sport etc etc tout ce qu'il faut pour être prêt pour la rentrée des classes évidemment et du coup j'ai décidé de vous faire toute une série jusqu'à la fin du mois d'août de vidéos back to school avec des DIY, des vidéos conseils etc etc. Donc aujourd'hui on va commencer tout de suite avec un DIY pour réaliser une brassière de sport soi-même et vraiment à prix mini puisque j'ai dépensé 0,99 centimes pour pouvoir me la faire donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça je sais que les brassières de sport sont vraiment vraiment pas données c'est même incroyable pour le peu de tissu qu'il y ait que ça coûte aussi cher donc du coup j'avais envie de vous proposer une alternative qui pourra vous permettre d'en avoir à mini prix et vraiment de pouvoir vous amuser en le faisant puisque voilà au moins vous aurez la fierté d'avoir créé quelque chose et donc je vais vous montrer comment on fait ça, vous allez voir c'est super simple parce qu'il y a vraiment pas de couture à faire, c'est juste de la découpe et donc vous allez voir comment on peut transformer ceci oui vous ne rêvez pas c'est bien un slip kangourou un slip d'homme donc voilà ce que ça donne quand c'est terminé j'en ai fait trois différentes un blanc, un noir et un gris donc à partir d'un simple slip d'homme qui m'a coûté 0,99 chez Eman vous pouvez en trouver dans toutes les enseignes vous pouvez trouver plein de motifs différents hyper sympa donc vous voyez à partir d'un pauvre slip d'homme on peut vraiment faire des brassières super sympa alors en ce qui concerne les tailles je me suis pris des tailles S j'ai pris un slip de taille S et en fait tout ce que vous avez à vérifier c'est de voir si l'élastique l'élastique du slip va aller à votre taille en fait vous le mettez sous la poitrine vous le détendez et vous verrez de cette manière quelle taille il vous faudra donc voilà c'est parti je vous laisse avec le DIY on va commencer par mettre le slip à plat le devant face à nous le devant du slip deviendra le dos de la brassière on va découper une bande horizontale au milieu de l'entrejambe en faisant attention de ne pas découper les coutures latérales parce que c'est ça qui va nous servir de bretelles ensuite on descend en suivant bien les coutures et on retourne le slip pour pouvoir s'attaquer au devant de notre future brassière donc là c'est comme vous voulez plus vous allez descendre plus la brassière sera décolletée là la mienne elle arrivera juste au dessus de ma poitrine mais libre à vous de la faire arriver plus haut comme un top triangle par exemple si comme moi vous n'êtes pas la reine du découpage et que vous vous retrouvez avec des dentelures utilisez votre pistolet à colle et collez simplement les rebords qui sont dentelés pour que ça fasse plus net voilà donc à ce stade la brassière peut rester telle qu'elle mais maintenant libre à vous de la customiser comme vous le voulez et voilà une petite astuce prenez un bâton de colle et découpez-en de petites pastilles faites-le plutôt avec un couteau parce qu'avec les ciseaux c'est galère j'ai regretté d'avoir pris des ciseaux ensuite placez-les sur une feuille de cuisson et passez-les environ 1 minute au micro-ondes à 1000 watts ou 3 minutes à 800 elles sont prêtes à l'emploi quand elles ont une forme bien régulière et qu'elles sont translucides une fois qu'elles sont sèches recouvrez-les de vernis à ongles placez-les ensuite sur la brassière et une fois que la forme vous plaît vous n'avez plus qu'à les coller à l'aide de votre pistolet à colle ça tient bien et c'est lavable en machine à 30 degrés voilà j'espère que ce DIY vous aura plu je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une très très bonne rentrée et je vous dis à la prochaine ciao plein de bisous mouah Sous-titrage Société Radio-Canada